Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la saga des Conquérants, et on se retrouve aujourd'hui avec le roi d'Ostfallen, Damned, bonjour. Salut, salut tout le monde. Et alors, état de la dernière fois, toi tu étais en guerre pour prendre Berlin, pour éviter la tâche, et t'étais en train de aussi gérer l'intérieur de ton pays. Ouais, clairement, et j'ai continué un petit peu en off, d'ailleurs, je vais le dire après. Et de mon côté, j'étais en pillage à Naples pour me faire un peu de prestige, pour pouvoir déclarer la guerre aux Omeyades, pour pouvoir prendre Séville, Séville plus 5 territoires. On va être contents. Donc voilà, et puis on attend la mort du roi d'Asturie, on attend, je sais pas, la mort de Jean. Le roi de Suède, le roi de Suède aussi, moi je prends. Aussi. Parce que l'Asturie c'est gros quand même. Le roi d'Italie ou le roi de Bavière serait pas mal. Le roi d'Italie, à mon avis, 50 ans alcoolique. Oui, il y a moyen. Le roi de Bavière est pas mal non plus, si on regarde ses trucs, il est quoi ? Faible, grande vérole, unijambiste, balafre, débauché. Ah mec, sa femme, j'ai cru que c'était un zombie. Elle a quoi ? Elle a la maladie de Cupidon, elle est malade. Ouais, bon bah, les prémises de The Walking Dead. C'est marrant, qu'ils aient appelé ça la maladie de Cupidon. Je sais pas pourquoi, historiquement, ça s'appelle la maladie de Cupidon. Parce que Cupidon, c'est l'espèce d'ange, là, je sais pas si ça existe à l'époque, mais... Oh, probablement. Bah, tu regardes la maladie de Cupidon, tu veux dire, ça va être un truc par rapport au cœur, à l'amour, remarqué par des cloques et une infection, c'est parce que c'est atteint d'une maladie vénérienne. Ok. Ouais. Mais bon, vu que c'est trans-vénérienne, les voies de l'amour, et donc... Ça doit être ça. Ça doit être ça. Hop. Et je remets sur play, du coup. Ah, j'ai capturé un prisonnier, très bien. Prisonnier, ça fait un peu plus d'argent. C'est ça. Voilà, 100%, Berlin, on n'a plus les exigences, bisous. Ainsi soit-il. Et victoire, c'est tout propre. Voilà. Alors oui, donc du coup, je suis en train de me décharger petit à petit de mes titres de duché. J'ai donné le duché, enfin, j'ai nommé un jarl, du coup, le jarl de Normark, c'est lui. Du coup, il m'aime bien, étrangement. Euh... Je peux le rançonner, oui, vas-y. Hop. J'ai un nouvel atout, ok. Alors ça, c'est pas terrible. Ça, du coup, c'est pas terrible. Bah, avare, je peux pas l'avoir, clairement. Après, putain, ouais, les autres atouts qu'il y a, en attendant, c'est son moyen, quand même, parce que... Ouais. Bah, revendiquer le trône contre votre seigneur Lee, j'en ai pas. Mais... Après, bon, il y a des trucs sympas, hein, qui est derrière. C'est ça, il y a des trucs sympas. Celui que je trouve le moins utile dans ce que j'ai joué pour le moment, c'est le... Intrigue. Les arbres d'intrigue, je les ai trouvés tellement inutiles. Il y a des trucs, hein, ça permet de gagner de la redoutabilité un peu, mais il y a tellement peu de trucs que j'ai trouvés intéressants dans cet arbre, que c'est celui que je prends avec le moins d'envie. Ouais, le moins. Ouais, je vais prendre la méritocratie pour après partir sur la loyauté ou les grandes levées, mais... Vous promettez, il sert à rien, clairement, mais tant pis. Ah, il y en a un autre, fils. Hop, et maintenant que j'ai mon prestige, je vais aller faire coucou à l'omeyade, qui est toujours allié à lui, mais bon. Ah, ça fait quand même 2500 troupes chacun. Je vais les écraser. Déclarer, prendre un duché, prendre ses vies. Voilà, la tâche de Berlin est prise, ça c'est cool. Alors, éventuellement... Alors ouais, le Mecklenburg, pour moi, je vais le donner, mais je sais pas à qui, puisqu'il n'y a pas grand monde. À la limite, il y a elle. Fuck, ils ont pris des mercenaires. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais lui donner à elle, si elle veut. La dame de Mecklenburg avec ce territoire-là. Voilà. Et du coup, ça arrivera à lui après. Voilà, encore un duché de moins. Moins de vassaux à gérer. Le but, c'est de n'avoir le moins possible. Et du coup, prochain objectif, là, dès que j'ai de l'or, assez d'or, je vais créer le... Hop, où est-ce qu'il est ? En gros, j'ai lui qui est contre, là, qui m'adore. Du coup, je vais créer le duché de Grande-Pologne et lui donner, comme ça, c'est lui qui va avoir à gérer tous les mécontents qui sont là. Et ce sera très bien, comme ça. Après, on a toujours des paysans mécontents. Pourquoi ils sont mécontents ? Guerre offensive, oui. Oui, je parle. Offensive, tout de suite, les grands mots. Franchement, qu'est-ce qu'il y a d'offense, c'est de faire récupérer un territoire qui nous appartient. Franchement. Attention, il n'y a rien, d'accord. Bon, il y a juste téméraire, un jumeau est invitable. Il y a pire. Ah, mais ça y est, il a changé le roi de Suède ? Ah, bah, ça n'a pas implosé, en fait. Ça n'a pas implosé ? Ah, non. What ? Si, ok, vu l'implosion que ça a eu, ok, ça n'a aucun intérêt. Mais, c'est bien bizarre. Normalement, il y aurait dû avoir un territoire au sud qui... Ouais, et là, il a quoi il est ? Juste roi de Suède, oui. Bon, bah. Il va falloir prier. Encore les gens pas contents ? Bah, ils iront... Ailleurs, alors. Alors ici, sa capitale, 7 mois encore. Mais bon, une fois que j'ai pris sa capitale, ça fait un boost de score et je pourrais le chasser. Excellente nouvelle. Très bien. Ah, je suis allié avec mon neveu, super. Je peux appeler le Dan Law dans ma guerre. Lol. Tu peux toujours, mais bon... Vu ce qu'il est, ouais, je vais faire ça, tiens. Il a combien de troupes ? Il a quand même 2000 troupes. Alors, on a qui d'autre en... Un héritier de ça. Et c'est lui qui est héritier... Ouais, compliqué. Si, on peut faire ça, éventuellement. Est-ce que c'est valable ? Parce que je suis en train de faire... C'est-à-dire que lui, c'est le propriétaire. Lui, il deviendra l'héritier. Et à la mort de lui, c'est... Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, on place quelqu'un de chez nous dessus. Mais il est vrai, il résiste, hein, quand même. Ça fait le deuxième épisode où ils sont assiégés. Et ils restent. Il doit avoir un... Il est peut-être en guerre, mais pas pour lui. Et donc, il resterait. Mais il s'allie que à des gens nuls. Et donc, c'est ça qui perd ses guerres. Mais c'est bien. Ça permet aux derniers normands vikings de survivre, hein. C'est vrai. C'est vrai qu'ils résistent, hein. Petit compte d'Hébreu, là. Entre les Anglais et les Français qui veulent tout rebouffer. Quoi que... Ah, les Français sont calmés, mais... Ok, donc, je n'ai plus que deux alliances. Merci et je plombe. Parfait. Ça me va très, très bien. Qu'est-ce qu'on a en prisonnier ? Est-ce qu'on peut en rançonner quelques-uns ? Bon, ça ne va pas l'air, hein. On va prendre un peu de redoutabilité. Qui c'est qui est là depuis longtemps et qui... Bah, qui va mourir ? Allez, toi. Tiens, d'ailleurs, tu fais bien de le dire. Parce que ma redoutabilité est baissée. Donc, il va falloir que je réaugmente ça. Pour que je paie mes troupes moins cher. Oui, moi aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que je les paye moins cher. Bah, tiens, quand on parle... Le Jutland... Ah, attends. Je vous invite à me rejoindre dans la guerre contre la tyrannie du Jarl Fasti. C'est qui, lui ? Il est allié à qui ? Ok, bah, si tu veux, je peux t'aider, par contre. Et, il est où, lui ? C'est pas celui à mort. Non. Non, parce que... Des fois, j'ai du mal à repérer où sont les trucs, en fait. Si, c'est ça, c'est celui de mort, en Suède. Oh, putain. Non, mais je vais accepter, hein. Mais, pourquoi il ne m'aime pas, lui ? Il est tout petit, hein. Ah, il a 2000 troupes, hein. Pour un mec petit, euh... Mais on va accepter, quand même. On va tout lever. On va aller l'aider, le jute-lampes, pour le moment. J'ai pas de... Ce que tu peux faire, c'est que tu mets tes troupes, et que, dès que tu vois qu'il n'y a personne, tu fonces sur sa province, et tu la sièges. Bah, pour le moment, il n'y est pas. Puisqu'il est en train de foncer sur les troupes, et il est en train d'en sortir. Donc, je vais y aller au plus vite. Hop, et moi, là, je dois foncer sur les troupes de l'Oméade. Je fais la guerre, mais pour le moment, j'ai pas encore pris le territoire qui m'intéresse. Ce qui est... Mais je prends sa capitale, et ça, c'est très important. Il est en train d'avoir une semaine. On va continuer ailleurs, alors. Tiens, allez, tu vas là, promouvoir la culture. Ah si, il y a une petite implosion, la chefferie de Valsk. Non, si, non, oui, non, non, c'est qu'il est en allié avec nous. Si, si, il est indépendant. Tu vas pouvoir l'ajouter à ton territoire. Je suis pas certain. Si, si, moi, je le vois en indépendant. Bah, moi aussi. Mais en fait, quand je clique, après, il est marqué que son seigneur liège, c'est le Jarl de Pomerani, qui lui-même est seigneur liège du roi de Suède. Donc, je pense qu'il y a un bug. Ouais, parce que moi, je vois pas de... Peut-être. Dans la même guerre, et du coup, il ressort. Mais en fait... Non, non, c'est bien marqué pays souverain, royaume de Suède. Pour la chefferie. Donc, non, il y a un gros bug. Enfin, c'est peut-être pas un bug, mais en tout cas... Parce que moi, je peux lui proposer la vassalité. Ah bon ? Ouais. Bon, il refuse, mais je peux lui proposer la vassalité. Je vois pas de seigneur de liège. Et je vois juste son héritier. On parle bien de WALCZ, là ? Ah non. Non, non, ça c'est... Au Val, c'est où ? Moi, je parlais de Wittenberg. Ah, Wittenberg. Attends, on ne parlait pas de la même chose. Bouge pas. Wittenberg, c'est celui qui était à ton sud et qui t'embêtait. Et celui qui... Il est devenu quoi, maintenant ? C'est lequel ? Mais il est Witten, là ? Non, il est Wittenberg. Entre toi et le Jutland. Moi, le Jutland, je le vois tellement pas. Tu vois le Jutland à ton sud ? Tu vois ? Là, t'avais une terre... Ouais, 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 exact. Ouais, mais... Et c'est pour ça. L'autre, je le vois pas. Donc, Wals, il est de quel côté, le... En fait, non, non, en fait, j'explique ce que j'avais pas calculé. En fait, tu vois là où il y a la Suède qui est posée à droite de chez moi ? Et en fait, il y a un comté, un géant de comté qui a rejoint la guerre. Il ressort du truc. Oui, oui, je le vois bien chez la Suède de mon côté. Oui, oui, moi aussi. Mais ça m'a fait bizarre parce que je l'ai vu en tâche verte. Je lui ai dit, tiens, il est peut-être devenu indépendant. Mais en fait, non, c'est que c'est un allié. Par contre, Wittenberg, tu pourras te faire plaisir et... lisser ta frontière. C'est ça. Ouais, ouais, lui, je peux. Oh, fuck ! Il m'a esquivé, le petit con. On pourra le faire. J'espère que le Jutland ne va pas le faire à l'heure. On ne pense pas. Allez, on fait le siège. On perd beaucoup d'argent, par contre. Énormément, même. Ça coûte cher de lever des troupes. Bon, il se barre avec ses troupes. Tant pis. 22% juste pour le siège de sa capitale. Bon, après, s'il ne se barre pas en mer, je vais l'attaquer, hein, mais... On est vraiment nul en intambance, en fait. Je vais m'en mettre là-dedans, mais on est nul. Il y a vraiment des militaires, en fait. Par contre. Nice. Je vais intercepter son armée principale. L'autre, je m'en moque. Quand tu as une guerre. Oui, il a sa propre guerre à mener. Ah, j'ai un nouvel héritage de la dynastie. Du coup, j'avais dit loup de mer, hein. Ouais. Voilà. Pour pouvoir me déplacer plus facilement. Révolte paysanne. Ouais, on commence à avoir l'habitude, hein. Combien qu'ils sont, maintenant ? 224. Ça va. Pas trop gênant. C'est ça. Et pour le moment, ils quittent mon territoire, ils vont en Jutland. Ben, écoute. Très bien. Puyé. Ah, bon, ben. Victoire. J'ai pris sa capitale. Et je l'ai capturée en bataille. Victoire. Bon, maintenant, le problème, c'est que, vu que je n'ai pas pris les territoires, j'ai juste Séville qui m'appartient. Et le reste, c'est à des vassaux. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais nommer quelqu'un dans la région. Soit un invité. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et donc, pour ça, il faut que je... Crée le titre de duché de Séville. Voilà. Et ensuite, j'ai dans ma cour. Non. Mon neveu est champion. C'est excellent. Donc, accorder un titre. Séville. Eliard d'homme. J'ai hérité d'un truc. Ok. J'ai hérité de quoi ? Oh, j'ai hérité. Non, c'est pas de watchdack que j'ai hérité. Alors, est-ce que ce ne serait pas la terre là-haut ? Si, c'est Reeve. Oh, mon nom est mort. Ah, merde. Bah, j'ai nommé à un champ... Tiens, mon champion, 26 ans. Aussi, un Bergerker. Bon, bah. Voilà, je n'ai plus trop de terre. Et toi, j'espère que ça va aller. Parce que, bah, t'as que des vassaux de la mauvaise confession. Donc, euh... D'ailleurs, en parlant de confession, exige la conversion. Tu vas accepter. 16 ans pour convertir un comté. Putain, enfer. Moi, bon, ouais, bah, je suis dans la... Le plus court était 19 ans, je pense. Que j'ai fait hors épisode, mais... Parce que j'ai eu fini, je ne sais pas lequel. Lequel, j'ai lancé avant. Mais j'en ai eu fini un, et j'ai relancé. Et, bah, je fais Minorque. Parce que c'était 19 ans de conversion. Ah, ouais, putain, c'est long. Alors, maintenant, niveau terre, j'en suis à 31, c'est ça ? Euh... Fonder un empire. 31 terres. Et j'en ai donc 21. Dans... En Hispanie, si je veux. Il m'en reste une quarantaine à... A prendre. Je vais pouvoir me faire plaisir, et attaquer l'autre, et prendre Badarose. J'avais pas une fille qui était... Que je pouvais faire porteuse de bouclier, d'ailleurs, moi. Si. À un moment. À un moment, ouais, mais peut-être que je peux plus, par contre. C'est où, ça ? C'est dans... Personnel, ok. Peut-être qu'il faut que je clique sur elle, en fait. Non, ça me le propose pas. Ouais, il faut qu'ils aient une certaine souesse. Il y a un mec qui s'est indépendantisé en Angleterre. Je l'aime bien, le pauvre de Lest... Lesthester Shire. On va faire une petite prière pour lui, et après, on va lui dire au revoir. Parce qu'en fait, il est en plein milieu de l'Angleterre. Tu vois ? Et donc, sa seule échappatoire, c'est de mourir. Ah bah oui, non mais lui, il est mort. C'est... Et ce qui a explosé aussi, c'était Sud-Royard. Qui avait pas dû former de royaume. Et donc, il a perdu... Tout ce qu'il avait conquis en... En Irlande. Et il y a Alba qui s'est posé en Irlande aussi. Dégueulasse. Honteux. Ah bah ça, il y a des trucs dégueulasses. Je te le fais pas dire. Alors, l'intégration. Dans 53 ans, j'ai intégré Tlemcen au royaume de Mercy. Comment mon fils peut être héritier du duché de Grande-Pologne alors que c'est un titre non créé ? Ah bah parce que c'est... Oui, parce qu'il pourra le revendiquer en fait, d'accord. Parce que c'est bizarre, dit comme ça. Il est héritier d'un titre qui n'existe pas. Notage de valeur capturée. Très bien. Oh bah voilà, 100%. Ah bah nickel. Ouais, ce serait bien maintenant qu'on aille taper les paysans là qui m'emmerdent. Ah oui, trouver tes paysans, tiens. Action contre vous a été dissoute. Vassal a été tué, ouais. Un allié a rejoint la guerre. Tu es mangeant dans la guerre contre les paysans ou quoi ? Ah si, je vois ce que ça donne. J'ai une vue sur tes 200 peckno qui se balade. Attends, c'est quoi ça ? Une douleur soudaine et aiguë à l'arrière de mon tibia s'accompagne à un cri de terrifiant. Craignez-moi. La redoutable viking Afrid est venue prendre votre or et vos moines, crie ma fille en me donnant un coup de genou. Ah oui d'accord, c'est juste que... Ok, elle a plus de chance de devenir porteuse de bouclier elle. Bah oui, à la limite, pourquoi pas. Pardon, j'ai cru qu'il s'est passé un truc grave, mais en fait non. C'est juste ma fille qui s'amuse quoi. Tout va bien. Il est drôle quand même le drapeau de tes paysans. Une espèce de lune là. Ouais. Une lune avec un visage. Ouais. Main d'oeuvre, temps de construction. Très bien. Voilà, le Jutland il a fini sa guerre. Il va bien m'aimer parce que je l'ai rejoint là ou pas ? Il me déteste toujours quoi. Oui bah j'ai rajouté une guerre défensive, enfin là je suis venu t'aider quand même. Donc merde. Bon bah, l'Italie s'en parait de la Zélande. Ah. Ainsi soit-il. Wow. Très compliqué comme guerre, franchement. Heureusement que je suis venu. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Bon la prochaine fois tu pourrais venir un peu plus vite par contre. Parce que bon, c'était chaud quand même. Ouais. Je comprends, ton pays était très menacé. Hop. Ouais, un peu ouais. D'ailleurs moi je vais en avoir bientôt, probablement. Dans six mois. Ouais, dans six mois j'ai des gens pas contents qui vont venir crier révolte. Ouais pareil, je vais encore avoir des paysans qui vont venir m'emmerder. Mais bon. Est-ce qu'il y a que des paysans ? Parce que parfois, parmi les paysans, t'as des vassaux qui se révoltent. Des vassaux. Ouais. Non, là j'ai que des paysans à chaque fois. Ce qui est moins amusant, on va pas se le cacher, c'est moins amusant d'avoir des personnes avec. Sauf que c'est des gens que ça t'arrangerait de destituer à la limite. Oui. Et que tu as bien, et bien sûr que tu es assez puissant pour les gérer. Tout à fait. Sinon tu fais ça et t'appelles des alliés. Le Ghana, ça donne quoi ? Le Ghana c'est dégueulasse. Je vais faire ça, je vais essayer de prendre des jeunes un petit peu, de les forcer à venir chez moi. Même s'ils vont pas m'aimer au début, mais au moins ça me fait des hommes à la cour. Parce que putain. Ah. Mon épouse est morte. Bon bah je vais prendre... Ah. Ouais, quelqu'un de ma religion ce serait bien déjà. Elle, ça me parait bien. Et donc j'ai... Oui, j'ai trop de terre, mais c'est pas grave. Hop. Ah bah parfait, gérer le domaine était même meilleur. Bon, pas beaucoup, donc ça change rien, mais était meilleur. Non, il est trop vieux pour se marier, lui. Euh... Alors est-ce que je peux te déclarer la guerre pour se conquérir ? Bah la rose. Ah, ça me coûte 750 aussi. Bah, j'ai la... Comment dire ? Le moyen d'avoir ceci sans aller piller. Voilà. Et maintenant j'ai un nouveau duc. Accorder un titre. Je sais que c'est le titre, mais il a déjà deux territoires, ça suffit. Je vais la donner à quelqu'un d'autre, mais bon. La Jarl du Mecklenburg s'attend à voir entre eux. Ouais, non, non. Je vais déclarer des guerres, des titres peuvent être créés, le duché de l'Usas, Hongrie et Grande-Pologne. Oui, mais il faut de l'or. Votre fille est admissible au mariage. C'est vrai. Avec qui je peux marier ma fille ? Ah, il y a le Jaland qui est de retour. D'accord. Ouais, mais le Jaland, il était suédois, c'est ça ? Bah oui. Bah je crois, ou Jutlandais, je sais plus. Je sais plus ce qu'il était, mais... Non, il était pas Jutlandais. Maintenant, je sais plus. Parce qu'il me semble l'avoir vu à un moment, quand je suis venu dans l'épisode précédent, prendre rib. Mais je sais plus trop, en fait. Ça se trouve, il a été, et puis c'est rien, dépendantisé. C'est possible. C'est combien de troupes il y a ici ? 1137. 1137. Ok, bah moi je vais peut-être faire ça après. Si je peux, et que ça me pose pas de problème, j'irais peut-être m'emparer de mon territoire de départ. Il faut venir aux sources. Hop. Mais d'abord... Ah, coque. J'allais faire la guerre contre... contre lui. Non, pas arranger un mariage. Est-ce que tu te vassalises ? Bien sûr que non. Conquérir le comté. Tout levé. Oh, sérieux ? Allez, fuck les paysans. Il y en a combien ? Ok, il y en a 600. Ça devrait le faire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Wittenberg. C'est une guerre que je peux, tiens, écrasée. Je l'avais oubliée. Allons-y gaiement. Il a recruté des mercenaires. Combien en a-t-il ? Il a 2000 troupes ? Ouais... Non mais ça va. J'en ai 4000. Tu vas l'écraser au pire. Tu attends qu'il se bouge. Le temps qu'il assiège ton pays à 100%, tu l'as assiégé 10 fois. C'est sûr. Mais non, je vais m'amuser à lui foncer dedans. C'est plus drôle. C'est drôle aussi. Je gagne du prestige et de l'ordre mes batailles, donc... Ouais. Autant en profiter. Exactement. Alors ici, est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce qu'ils n'ont pas recruté ? Non, ils n'ont pas de mercenaires. Je suis à un peu plus de deux contre un. Et je n'ai plus de faction contre moi. Et je peux extorquer des sujets, c'est vrai ça ? Encore des paysans. Encore plus de paysans. Je peux extorquer un membre de la cour, quoi. Énorme. Hop. On a gagné un niveau de gloire. Hop, là-bas, la victoire se profile. Et ici, ils prennent leur temps. Gérer les affaires intérieures plus 25%. Contribution en levée du vassal plus 20%. Putain. Efficacité de la tâche visant à gérer les affaires intérieures. Alors, je vais vérifier exactement les affaires intérieures. Opinion de vassal augmente. Ok. Pourquoi pas ? On va prendre les levées quand même. Je vais prendre l'autre côté. Ce qui est dommage, c'est qu'à la mort ton personnage, quand tu prends un nouveau perso, il repart, alors c'est bien, mais il repart à zéro au niveau de l'arbre. Ce serait bien qu'il ait au moins un point, éventuellement, en tant que fils d'eux, tu vois. Je ne sais pas trop comment l'amener, par contre. Je dis ça, mais il faudrait bien le penser, parce que ça pourrait être n'importe quoi aussi. Mais par un moyen, peut-être que tu pourrais transmettre. Si tu veux le faire, tu pourrais transmettre à un de tes fils, par exemple, pendant sa jeunesse. Et s'il réussit un truc à la fin, il gagnera un de tes points. Je ne sais pas, imaginer un truc dans le genre, tu vois. Ça pourrait aider. Peut-être que ça viendra, parce que... Pas à tout, mais c'est vrai, pas repartir à zéro. Alors peut-être même qu'il va gagner des points dans un domaine que tu ne vas pas forcément refaire avec lui. Mais ce n'est pas grave dire qu'il connaît des choses, qu'il a appris, quoi. Oui. Ça pourrait être intéressant, quoi. D'avoir un petit truc comme ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Ah tiens, je suis en guerre contre Évreux. Ah merde. Et l'Italie a hérité, vu qu'il y a eu une implosion. Si tu veux aller t'emparer des Flandres. Oui, j'ai vu qu'il y avait le comté de Boulogne et de Guine. C'est ça, oui. Ouais, bon, dommage qu'il est seul, parce qu'au sud, il a un accès, mais il n'a plus ses alliances, ce qui est déjà un très bon point. Ce qui me permettrait éventuellement d'aller m'emparer d'un truc chez lui, si je voulais. Parce que niveau troupe, je le bats. Il n'a pas d'allié, ça pourrait le faire. Là, je suis dans une petite guerre, puis je vais faire une autre guerre pour prendre un territoire. Enfin, je vais prendre Badarose. Ainsi, j'aurai un royaume dégueulasse. Pour le moment, tu vois, c'est assez cohérent sur les frontières. Et après, hop, s'enfoncer dans les terres. Quoique, si on regarde ce que j'ai au nord, ça n'a pas de cohérence. Mais on se comprend. C'est l'exception, il faut que je me rapproche pour pouvoir avoir des troupes rapidement sur place. Et là, ce que je fais, c'est l'exception nostalgie, vu que je m'approche de l'Islande. Hop, reprendre le territoire de départ. Bon, toi, tu aurais plus de mal à le reprendre, mais... Vu qu'il y a un tout petit monsieur sur le trône à ta place, mais... C'est vrai. Par contre, l'Estonie, qu'est-ce qu'elle fout ? Elle a deux voisins qui font partie de son territoire de Jure. Qui ont genre 3 et 4 troupes. Mais non, ils ne vont rien faire. C'est triste, cette déchéance. Ben oui. C'est un étang pour les carpes qui vous intéressent et que vous en construirez un formidable. Ah, je suis infirme. C'est nickel, ça. J'apprécie. Alors, vu que je suis infirme, j'ai donné... Un corps d'âtre. Allez, 60% de chance. J'espère qu'on va réussir. Eh ben non. Quel gros naze. Putain. Et on s'est fait piller. Quel abruti. Mon cousin a été fait prison... Mon cousin a été fait prisonnier, mon cousin a été libéré, mon cousin a été... Putain, mon cousin il a été... En deux jours. Prisonnier, libéré, reprisonnier. Ah, le même, hein. Comment il a fait ? Comment il a fait ? Excellent. Il est très doué. Centralisation... Développement de la capitale du pays, 0.3. Oui, je prends. Ça, ça a l'air intéressant quand même. Centralisation, développement de la capitale. On va... Ouais, on va accepter. Et voilà, on a récupéré Wittenberg dans notre territoire. Françonner, tu ne veux pas ? Duché de Lusace. Donc parfait. On a tous les duchés au complet. Hop. Et je me prends une nouvelle île. Bah oui, tant qu'à faire. T'aimes bien les îles, toi. Ouais. Je m'étends un peu comme ça. C'est un très bon moyen. Ça fait des ports. Ah, par contre, il faut que je la donne à quelqu'un. Donc, oui. Cavalger. Je vais la donner à... Est-ce que je n'aurais pas un champion ? Allez, tiens. Fils et champions de 33 ans. Même mes fils, ils vont crever dès qu'ils vont monter sur le trône. Ce n'est pas possible. Alors, ici. 17, c'est le plus compétent. Bah, je l'affecte. Hop, ici. Toi, tu as 1200... Ah, tu t'es allié à qui ? Ouais, il me navarre aux méliades. Je peux gérer. J'ai cru que c'était Maroc. Enfin, Maghreb. Tac. Tout levé ici. Ah, mais le... Ah oui, mais la frise orientale, oui, c'est vrai qu'elle est toute seule. Oui, bah, lui, on va lui faire la peau aussi. Je me l'avais dit, mais... Ouais. Ah, mais en plus, elle est indépendante maintenant. Tout à l'heure, elle ne l'était pas. Bah oui. Tout à l'heure, elle était sous la frise. Ah oui, mais en plus, elle est complètement indépendante. Donc, oui, j'avais bien dit que je déclarerais plus de guerre, mais après, les opportunités très simples comme ça, je ne vais pas m'en priver. Clairement. Il ne le faut pas. Ah. Ouais, bon, bah, on va faire attention. Hop. Si jamais il y a une croisade qui est déclenchée, par exemple, contre moi, je sais pas si c'est contre moi ou contre tous, tous, en fait, je sais même pas comment c'est. Non, c'est con, ça peut être contre une personne spécifique, mais en gros, t'as la même chose qu'avant et tous les gens de la religion peuvent te rejoindre et mettre de l'argent dans la défense et machin chouette et voilà. Et récupérer beaucoup de prestige à la fin. D'ailleurs... On sont nombreux les chrétiens, mais on est nombreux aussi avec la... Ouais, et encore, ils ne vont pas forcément tous rejoindre. S'il y en a qui ont la flemme, ils ne viennent pas, machin chouette. Et autre chose, tu veux gagner la guerre rapidement, tu vises le pape. Parce que c'est lui le chef de la guerre, tu prends tous ses territoires, il a trois terres, 100% de victoire. Ah la vache, ah la violence. Ouais, j'ai dû faire face à la papauté. Il y a des fois, ça allait, il y a des fois, c'était plus compliqué parce qu'il a des armées quand même, il a de la thune et tout ça. Donc il peut se prendre masse mercenaire. Il a genre 1000 d'or. Ah oui, ah oui. Ouais, c'est le pape quoi. Ouais, et après, il y a des régions qui vont plus s'attaquer, genre si tu t'incrustes en Bavière par exemple, il ne va peut-être pas être content. Là, où tu sais, je ne sais pas trop et je vais bientôt mourir. Mais voilà, il y a des régions qui seront plus intéressantes. Bon, il y a un enfant qui meurt. Alors, je passe un niveau de stress, pouf. De toute façon, je suis mort dans moins d'un an. Voilà, je suis mort dans maintenant. Attends, on va mettre... Est-ce que tu peux... Oui, oui, on est pause. C'est fait. Le roi de Mercier est mort et a rejoint le Valhalla à l'âge de 64 ans. Il est mort de vieillesse. Ah oui, il a plus de 41 ans. Hop, bon bah. Alors, il faut que je choisisse ma voie érudition. Et il a déjà l'arbre débloqué quasiment. Ah ouais ? Il a un des trois arbres complètement débloqués. Ah oui, d'accord. Tiens, ça, ça va me faire du bien. Voilà. Ensuite, il faut que je nomme des gens compétents. Et qui ne me détestent pas. Bon, bah, qui ne me détestent pas, c'est raté. Des gens compétents. Tu es gourmand, zélé, vindicatif, maître philosophe, donc 4 étoiles, enfant de concubin, berserk, adultère, incestueux. Et meurtrier. Alors, ce que je veux voir, c'est ici, c'est toujours Merci. Là-bas, c'est toujours Merci. Très bien. Je n'ai pas perdu ces terres-là. Donc, je n'ai perdu aucune terre, j'ai l'impression. Par contre, j'ai des gens... Rebellion. Alliés automatiquement. 1000%. Ah oui. Oui. Donc, bon, bah... En tout cas, on est alliés, pas de problème. Vous pouvez rançonner quelqu'un. Allez, je te rançonne. Choisir un tuteur pour Allegre. Ce sera moi. Prendre une concubine. Tiens, toi, je vais te prendre. Au secours. Créer le duché de Télémcein. Accorder des vassaux. Oui. Voilà. J'ai perdu les terres que j'avais ici. C'est normal, c'est mes fils qui en ont été. Hop. Bon, après, c'est bon. Les rebellions, il n'y en a qu'une. Deux gens mécontents. Ah, bah, c'est des vassaux. Ça va être super. Est-ce que je peux t'envoyer un... Je peux te faire un défi judiciaire. Un tuteur judiciaire, pardon. Ce que je ne vais bien évidemment pas faire. Tiens, toi, tu ne me détestes pas trop. Je t'obtiens 15 d'opinion. Allez, prends 15 d'opinion. Et je veux aussi t'influencer. Faction formée contre moi. Ah, c'est bien. J'ai pu l'acheter en prison. Est-ce que je peux révoquer son titre ? Je pense que oui. C'est un acte de tyrannie. Oh, putain. Pas grave, on va la faire crever. Ici, hop. Je prends de la redoutabilité. Ça va aider. Vous n'avez pas l'intention. Les tanks sont généralement extrêmement ennuyeux. Je veux bien sûr, on va regarder les gens. Je dois rester éveillé. Ouais. Ça fait cher sur la stratégie. Ok, 100% de guerre. Attends, non, non, non. Je ne peux pas le rançonner, lui. On va pour 9 pièces d'or. Je suis adultère et incestueux, d'accord. Les gens ne sont pas contents pour ça. N'importe quoi. On va quand même le rançonner. De toute façon, on a son territoire. Il faut en prendre les 9 pièces d'or. Vu que c'est 100%. Voilà. Et c'est fait. Voilà. C'est fait le duché, ça. Le duché de Frise. Il ne me concerne pas, mais ce n'est pas grave. Tiens, toi. Je vais faire arranger un mariage. Avec ma demi-sœur. Nickel, il accepte. Une alliance avec la Suède. Ça va m'aider aussi. Je vous donne aux gamins. Je m'en déparasse. Ouais, on gagne de l'or. Ça y est. Le siège, dans 4 mois. C'est très bien. Waouh. D'accord, le Mali. C'était le Ghana avant, ici. Le Ghana est devenu empereur du... Non, c'est un roi. Est-ce qu'il y aurait une crise de succession ? Probablement. Mais pourquoi il n'y a plus de Ghana ? Ah, peut-être que lui, il l'a récupérée. Ouais, c'est ça. D'accord. Allez. Faites en sorte que je capture le roi Omeyade. Enfin, le sultan Omeyade. Pour que je l'exécute. Donc, en gros, elle, je peux la libérer contre un hameçon faible. Du coup, derrière, peut-être que je pourrais lui demander... Je vais voir si ça marche. Je vais tester. Elle est là pour tester. Si ça marche, derrière, je vais lui demander de céder son titre. Ça va peut-être foirer, clairement. Révoquer le titre. Utiliser un hameçon. 28%. Il se rebellera éventuellement. Et, je vais partir dans une autre guerre. Je vais appeler... Je vais m'occuper déjà de celui-là-haut, là. Ah bah, nickel. Bah oui, il tombe bien, lui. Hop là. Ah non, si, je peux t'offrir... Non, 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 ça ne va pas fonctionner. Non, non, pour mon manga, on verra. Non, non, mais c'est à... Je pouvais offrir la paix à l'Omeyade, mais ce n'est pas d'épée séparée. Donc, ce n'est pas ouf. Par contre, là-bas... Et c'est quoi comme... Ce n'est pas... Ah, mais ce que je peux faire aussi... Prendre eux, les recruter. Où sont-ils recrutés, les Yorms Vikings, là ? Oui, mais je veux les recruter. Ah, recruter par vous. Ah, il faut que je les soulève, c'est ça ? Je ne peux pas parce qu'il y a des armées hostiles, d'accord. Ah, non, d'accord, j'ai trouvé où ils sont. Ils sont sur ma capitale. Ah, ben voilà. Oui, c'est ça. Ils sont les bien qui sont arrivés à la capitale, normalement. Oui, mais ce n'est pas cool. Ça ne me va pas, ça. Il ne fallait pas qu'ils se battent contre mes vassaux. Donc, euh... Allez... Je ne peux pas vous faire replier ? Apparemment, non. Pour le moment, je reste chez moi, je fais le siège du territoire. Pas de souci, t'inquiète. Allez, repliez-vous. Alors, on fait voir qu'est-ce qu'il a, notre héritier, du coup. Ah, il est pas mal, hein. 18 en martial. Guerrier sain, robuste, physique avenant. Eh ben. Je n'ai pas eu de trouver une femme digne de ce nom. Pourquoi pas par là ? On va s'y les y. Elle est déjà mariée, elle. Il ne veut pas mourir, lui, par hasard, non ? Mais il a déjà une héritière. Je l'aurai bien récupérée, elle. Merde. Dommage. Très dommage. Ah, il y a le suédois qui arrive, ça, ça va me sauver. Il y a 6 000 troupes qui viennent, ils devraient pouvoir défendre ma capitale. C'est ainsi. Après, si vraiment t'as besoin, tu me dis, hein. Non, non, ça devrait aller, ça devrait aller. Je dois juste envoyer mes... Comment dire ? Les Yarns Vikings au bon endroit. Et ensuite, envoyer mes troupes. Dans un autre endroit. Défendre ma capitale. Mais bon. C'est ça, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent sur la capitale, vu que la capitale est assiégée, donc... Oui, vu comme ça. Non, je ne veux pas te renvoyer, je voudrais te recruter. Mais je ne suis pas assez dessous, c'est ça. Putain. Quelle galère, la thune ! Oui, toujours. Ah ouais, c'est dingue, hein. Il faut que je trouve à qui marier mon fils. On ne voit pas le roi de Suède, en fait, pour un moment. Alors, j'ai un mariage entre... Entre... C'est quoi ? Ah oui, c'est un homme. Très bien. Elle, elle a 7 ans, c'est pas grave. Et le mien, il ne veut pas. Parce que... Trop d'alliances existantes. À tout en intendance. Tyrannie, je n'en ai pas. Ah, la loi est payée au tir, tant pis. Un placabeau roi, je pense que machin serait une bonne concubine. C'est qui, lui ? Regarde, lui, j'ai une lambe. Ouais, vas-y, je vais la prendre. Ça lui fait plaisir. Je vais avoir fini mon siège, moi. Arrib. Je vais déjà baisser. Voilà, moins 57%. Ah non, c'est pas toi, ça. Oui, c'est moi. Si, si, c'est moi. Ils ont pris ma capitale. Mais j'arrive. Je vais la relibérer derrière, mais... Ils ont pris du score. Merde. Et que fout le Suédois ? Je croyais qu'il arrive. Bah, il me suit. Il était là, sauf qu'il s'est mis sur mes troupes qui étaient en train de faire le siège de Medellin. Et donc, il ne servait absolument à rien. C'est bon, c'est sûr ou je viens ? Non, c'est bon, c'est sûr ? Bah, pour le moment, ça devrait le faire. Après, si tu veux venir faire visiter, tu peux toujours. Même s'il se barre, là. Je pense qu'il va ressiéger en haut, du coup. Non, il va redébarquer. D'accord. Il va faire la... Il va à côté. Je vais aller vers Almeria avant de libérer ma capitale. Il faut que je repousse son armée, ce qui va me faire un gros boost de score. Ouais, je vais me poser à Malaga. Je vais pas toute mon armée, mais j'ai déjà une belle armée. Oula, par contre, on a 51 minutes. C'est possible, ça ? C'est vrai ? Ah oui, bah oui. Et vraiment, on se lâche, là. C'est vraiment le double tournage de la violence. Comment ne générer aucune vue sur YouTube ? Le son en deux épisodes avec Damned et Usu. Tellement pas fait attention. Non, mais là, on est absorbé. Je t'avoue que maintenant que je suis mon royaume, que toi, t'as tes autres, ton changement. Oui, là, on est totalement absorbé. Voilà, et bah... Vous savez ce qu'on clore pour ce magnifique fin d'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, enfin, non. Sinon, vous en laissez pas. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires. On les lira. Et on y répondra, comme d'habitude. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer la suite de la série. En espérant que ça continue à vous plaire. Et sur ce, nous, on va s'arrêter ici. On se retrouve mardi. Est-ce que, Damned, tu as un mot pour la fin ? Merde, je pensais que t'allais m'oublier. Oui, j'ai un mot pour la fin. Mais j'ai peur que ça marche pas trop. C'est Longuevie au Roi Knutre 2. Mais bon, 42 ans déjà. Moyenne vie. Ouais, alors, Moyenne vie au Roi Knutre 2. Voilà. Allez, à plus. À plus les gens, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501